bonsoir soyez les bienvenus comme tous les mercredi soir 20h 20h30 on est ensemble dans broadcast time pour passer en vue l'actu de la production audio vidéo des nouveaux médias et cette semaine fabrice bonjour bonjour et bonsoir semaine très importante puisque évidemment c'est c'est à vegas que ça se passe il fait chaud là bas comme on dit ça chauffe les affos les annonces tout ça 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 brouille de partout ça grouille de partout parce qu'il ya un peu tout comme annonce des rafraîchissantes pour certaines marques des brûlantes pour d'autres va falloir voir et faire le tri voilà le nab c'est le le grand salon annuel qui se déroule donc à las vegas au convention center c'est on est au même endroit que le c est ce qui a lieu au mois de janvier le nab c'est le concurrent direct de l'ibc d'amsterdam fabrice on était au mois de septembre et où on sera j'en suis sûr dans quelques mois dans quelques mois à nouveau dans six mois très exactement alors avant de vous donner les grandes annonces de vous livrer les grandes annonces de cette folle semaine à vegas une première info elle concerne les chiffres de fréquentation alors ce sont des chiffres provisoires pour l'instant mais qui viennent de tomber qui ont en fait été communiqués après le premier jour du salon sur la base des visiteurs qui se sont enregistrés et donc fabrice bas une cap historique puisque pour la première fois le nab dépasse les cent mille visiteurs enregistrés on est à cent trois mille quarante deux visiteurs c'est de toute façon ce sera important ça sera un salon historique puisque ils avaient déjà dépassé le cap des cent mille mètres carrés d'exposition juste pour donner une idée on est quand même dans un accord différentiel par rapport aux satis en france qui est énorme là il n'y a pas photo on fait quasiment 100 fois plus gros donc faut faut pas oublier ce c'était forcément déjà à une information à noter c'est à dire que en faisant plus gros ils intéressent énormément de monde dont les drones qui vont jouer à mon avis pour le le chiffre final de visiteurs voilà on est quasiment enfin on est à plus de 100 mille visiteurs et plus de 100 mille mètres carrés ça fait un visiteur en mètres carrés ça fait ça fait quand même du bon et 100 mille mètres carrés ça fait grosso modo une vingtaine de terrains de football pour vous donner une idée les autres chiffres 26 489 visiteurs étrangers en provenance de 164 pays c'est cinq pays plus que l'année dernière 1614 journalistes 1789 exposants voilà donc ce qui se passe à vegas où se trouve cette semaine stéphane faudeux qui est donc pas pas avec nous mais non mais en revanche il sera là la semaine prochaine évidemment avec son paquet de surprises également voilà et on fera avec avec stéphane un gros débrief d'une app sur la base de des infos qu'il rapportera là aujourd'hui on sait on s'est dit qu'on allait vraiment s'intéresser aux méga grosses annonces et on va commencer fabrice par un exposant qui est vraiment incontournable une fois de plus ben là ils ont fait fort déjà ils ont réussi à faire la rumeur ce qui est déjà fort en arrivant tu ne dis pas qui c'est mais non il faut trouver ils ont réussi à faire la rumeur c'est à dire que les gens sont arrivés pour aller au nab et d'entrée de jeu ils ont su qui allait faire fort c'est à dire qu'en arrivant vous aviez un panneau énorme à l'entrée de black magic design qui avait mis une photo magnifique d'un drone avec une caméra dessous tout le monde dit mais c'est mais alors alors ils sortent un drone non ils ont sorti énormément de choses 38 nouveaux produits 38 nouvelles références dans la gamme ce n'est pas anodin c'est quelque chose de qui est quand même impressionnant il faut le voir et quelle belle affiche voyez ça vous arrivez vous dites d'entrée de jeu et ben nous on est là alors on va expliquer tout de suite ce que tu pars sur ce sur ce sujet cette caméra c'est donc la micro caméra on va dire c'est il ya eu la pocket caméra qui était le petit modèle là on voit qu'on arrive sur une caméra qui va pouvoir concurrencer la gopro dans certains usages c'est exactement là on va voir que black magic s'attaque à des marchés différents et vont en frontale avec certaines marques et là clairement l'ennemi il est c'est gopro et toutes les action cam et ils te disent d'entrée de jeu attention nous oui c'est de l'action cam avec on peut la mettre dans toutes les situations situation périlleuse difficile dangereuse mais on va mettre de la qualité c'est un capteur 4k alors que je dise pas de bêtises oui alors sauf que là on change de caméra elle est quasiment identique en apparence mais là c'est la micro studio caméra qui est donc une la deuxième caméra vraiment très 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 compact toute petite qui elle est une déclinaison la caméra studio qui avait été annoncée l'année dernière alors c'est vrai qu'on va commencer même à s'y perdre avec les caméras parce que ils ont maintenant un panel très large de la petite à la très grosse et il faut avouer que ça en jette quand on met les accessoires les grosses quand on met une grosse optique sur tout bas là sur le petit modèle c'est là c'est clair ça en jette un mais mais là ils ont fait fort d'entrée de jeu en mettant balle voilà on arrive maintenant nous on sait faire petit et gros on avait l'ursa ils ont mis la micro entre les deux surprises on va en glisser d'autres donc c'est vrai que black magic attaque fort alors mais sur des caméras qui sont pas très chers qui sont à moins de 1000 dollars juste en dessous je crois alors après ça va dépendre du modèle parce qu'il va y avoir plusieurs on parle des petites mais il va y avoir des surprises c'est pareil dans les options entre guillemets et les modèles différents il ya des modèles différents ici vous allez voir il ya l'usage tu vois dans les dans les buts sur un terrain de foot par exemple et d'entrée de jeu ils nous annoncent que on va pouvoir s'en servir principalement pour le sport parce qu'il faut quand même afficher énormément d'images avec la caméra pour du sport pour ce qui est panneau de basket au dessus dans les buts j'ai vu aussi une image à côté d'un d'un plongeoir de bassin il ya là d'entrée de jeu ils disent nous on va être il faut savoir qu'aux etats unis il ya énormément de 2 d'émissions de production sur le sport avec actuellement beaucoup de caméras qui sont des gopros tirés câblé très loin en parler oui et donc du coup il ya c'est pas étonnant qu'ils aillent sur ce marché là avec ce genre de produits alors black magic toujours il ya eu 17 produits majeurs d'annoncer et 38 nouvelles références alors on va pas passer en vue les les 38 références mais on va essayer de vous donner quasiment les 17 et on veut évidemment garder de la place pour les autres constructeurs et donc black magic fabrice avec un produit qui est à la fois un moniteur et un enregistreur de poche qui va vraiment venir marcher sur les plates-bandes d'atomos bah oui parce que là du coup on s'y attendait pas forcément mais quand on a vu la petite caméra effectivement il n'y a pas d'écran lcd embarqué sur ces caméras donc il va bien falloir avoir un assistant et ça tombe bien ils appellent ça le vidéo assist c'est un petit écran portable où on va pouvoir mettre des batteries compatibles canon on va pouvoir rentrer en hdmi et ricorder sur une carte sd et ben et tu n'as même du sdi là honnêtement c'est pareil du mini sdi alors on en parlera ça du mini hd sdi puisque c'est ça va devenir une nouvelle norme de travail parce que pour pouvoir gagner de la place sur les appareils les rendre plus petits ou autre il va falloir changer les connecteurs et on est passé sur des mini hd sdi donc on est sur un enregistreur typiquement qu'on fixe on le voit là au dessus en de la caméra donc ça permet évidemment de de mieux cadrer de faire une meilleure mise au point on enregistre aussi en progresse je crois il va y avoir deux ou trois formats c'est pareil lancé dnx hd aussi david l'avantage du progresse c'est qu'on peut directement récupérer sa carte sd et faire le montage d exactement donc c'est vrai que là ils et puis l'ont mis dans toute situation possible avec des petites caméras avec des grandes caméras il le place réellement comme un écran maintenant indispensable pour le tournage et pouvoir du contrôle monitoring et du record ben ça permet de faire un backup très rapide quand on fait un des prix filage ça permet tout de suite de voir oui on a fait un bon repérage ça peut ça tombe bien on va tourner comme ça il vise plusieurs marchés également là alors le prix bas c'est moins de 500 dollars dispo en juillet si tout va bien alors dispo juillet sur pareil attention dispo juillet on va dire c'est dispo des usines australiennes le temps que ça arrive chez nous il peut y avoir des surprises et avoir un peu mais ça veut dire qu'à la rentrée donc on en revient septembre à l'ibc tous les produits annoncés quasiment là au nab seront présents donc voilà est-ce que on pourra les commander directement les or en septembre voilà si tout va bien c'est en septembre c'est black magic à tout va aller on déroule l'actu de black magic avant de passer aux autres un vidéo web qui nous intéresse fabrice et d'ailleurs tout est dans le nom puisque black magic l'a appelé le clean switch explique nous alors c'est tout simple c'est que vous avez les hubs actuels vous avez une c'est une matrice qui vous permettent de choisir différentes entrées pour différentes sorties et là l'intérêt c'est que vous allez pouvoir switcher c'est à dire changer la source d'entrée vers une sortie sans qu'il y ait de black entre les deux switches ni de délais il n'y a pas de petit écran voilà il n'y aura plus de voilà ça sera tout comme c'est à dire que c'est comme son nom on a dit clean switch c'est à dire que ça tombe bien c'est ça va permettra d'entrer si jamais vous voulez être un peu malin pourrait même remplacer certaines utilisations qu'on a quand on fait un switch entre deux caméras puisque s'il est aussi propre qu'on le dit vous pourrez changer la source sans que ça se voit alors dans la série switch et régie vidéo fabrice on pensait que le thème 2me production studio 4k resterait le plus gros modèle de la gamme et ben c'est pas vrai et ben non mais et imite ça aussi c'est une demi surprise demi surprise parce qu'on s'attendait peut-être pas ce qu'ils en sortent un tout de suite par contre on savait qu'ils étaient en train à la recherche d'aller sur le domaine de la télévision et donc ils sortent le modèle en broadcast alors il a il faut une vraie différence ils l'appellent droit alors il faut de venir mais ça veut dire qu'il faut reprendre ce que veut dire c'est stratégique c'est à dire qu'on change la production c'est vous êtes en train de tourner quelque chose qui est enregistré broadcast on a une notion de direct c'est à dire que là ils disent ce produit là il est fait pour faire du bas du live c'est à dire que vous faites du mélange comme avec la production ce qu'on va voir qu'il n'y a pas énormément de différences mais il est bien garni à l'arrière c'est on a toujours les mêmes entrées qu'on avait sur l'ancien il y a par contre quatre player média player un plutôt que deux en maintenant voir qu'est ce qu'on va voir est ce qu'on aura une mémoire embarquée qui nous permettra de mettre du générique ou de mettre une vidéo enregistrée ça c'est la surprise qu'on aura quand on l'a l'utilisation parce que pour l'instant faut rappeler qu'on a toujours le même soft pour le pilotage c'est toujours la thème contrôleur qui fait le pilotage black magic encore décidément c'est l'avalanche qu'on parlait de la des deux petites caméras la micro et la mini studio caméra l'ursa qui était ce gros modèle qu'on a découvert l'an dernier donne aussi lieu à une descendance et un plus petit modèle l'ursa mini alors c'est pareil là et ben ils disent bah nous on peut vous faire aussi une caméra d'épaule c'est un peu comme ça qu'ils l'ont présenté discrètement c'est un petit boîtier nu sur lequel vous rajoutez votre optique et petit malin ils ont mis une photo avec l'épaulière de sony qui est sur la fs7 c'est à dire qu'ils ont dit voyez nous aussi on peut faire une caméra un peu comme la fs7 c'est à dire qu'il fait du 4k et on met les accessoires qu'on veut dessus optique et là tu noteras qu'il ya un nouveau viseur pareil qui vient de sortir chez black magic qui permet d'avoir ce qu'on a toujours rigolé avec l'ursa pour pouvoir viser il fallait ouvrir le l'écran lcd de 10 pouces ce qui faisait ridicule il n'y avait pas de viseur par défaut voilà et là maintenant c'est une option c'est quelque chose qu'on peut rajouter et maintenant un look d'une caméra classique de news de reportage de documentaire elle va intéresser un autre c'est pareil on élargit le marché on devient et plus professionnel dans le look c'est à dire que vous avez pour mettre des accessoires qui sont pas chez nous voyez l'épaulière ben c'est sony qui l'a fait donc on peut mettre d'autres choses et c'est aussi ils ont une équipe derrière de réflexion qui est quand même pas mauvaise parce qu'ils ont réussi à récupérer tous les défauts qu'on leur a dit ça c'est pas bien ça c'est pas bien et là ils l'ont mis regardez vous n'avez pas le viseur dans une amie donc ils sont en train de corriger des choses tranquillement très rapidement en moins d'un an ils ont emmagasiné les informations qu'on leur a dit ça c'est pas top ils les ont mis en oeuvre et les produits sont là donc c'est quand même ils sont là ils sont ils sont ils sont présentés ils sont présentés physiquement c'est à dire que les produits sont quand même si on regarde sur la présentation officielle ils sont pas qu'en images ils sont aussi sur le stand on a déjà vu des présentations sans produits après est ce qu'ils fonctionnent ils nous ont déjà fait le coup pour le coup avec la la studio caméra non pardon la cinéma caméra qui a été attendue pendant des mois alors attention c'est pareil ne vous jetez pas sur les précommandes parce qu'on a déjà vu les sites internet avec les précommandes ne vous jetez pas sur les précommandes on ne sait pas encore si les délais vont être respectés et si tout va bouger ou voilà et c'est pareil attendez la première évolution du soft de chaque appareil parce que ça aussi le nombre de surprises qu'on a avec cette marque là est assez impressionnant voilà donc la famille effectivement tu disais plusieurs déclinaisons avec alors c'est intéressant ce que c'est un nouveau capteur on voit sur la droite il ya le 4k à gauche avec de les deux types de montures ef ou pl et puis il ya un capteur 4,6 k et avec une information intéressante c'est qu'il ya 15 spots alors on va essayer très rapidement d'expliquer ce que c'est que ce que sont que les spots c'est comme si on jouait sur le diaphragme c'est à dire que en fait l'oeil humain c'est la finesse oui alors l'oeil humain et c'est la puissance parce que l'oeil humain à 24 à peu près on va dire 24 spots c'est le maximum qu'on puisse se tolérer et le meilleur aujourd'hui chez dans le monde entier c'est sony qui fait le meilleur capteur et qui s'approche à jusqu'à 20 21 spots donc là on est à 15 spots c'est à dire que le capteur qui est embarqué sur la black magic concurrence les caméras raides c'est à dire qu'on est dans du haut de gamme de capteurs donc c'est pareil ils disent nous on sait faire et ils arrivent avec du lourd du lourd à tester alors avant de avant de passer aux autres marques fabrice on va dire un mot de des deux softs qui ont qui ont été rachetés il ya l'année dernière et la conférence de black magic lundi matin une très grosse évolution d'abord pour davinci pour resolve qui est le qui en train de s'imposer comme le logiciel de d'étalonnage de référence alors avec des options qui sont intéressants parce que du coup on va pouvoir faire maintenant la gestion multicaméra faire de l'éditing c'est à dire que on va se retrouver avec un éditeur multitâche qui était déjà installé puisque c'est pas un logiciel qui débute c'est ils ont racheté la marque mais c'est un logiciel qui existe déjà l'upgrade va être intéressante de ce côté là ce qui vont permettre aux gens qui l'utilisent de dire pas pas besoin de final cut pro pour faire du multicaméra on sait faire pas besoin de certains autres softs pour faire de l'éditing on sait faire pareil on élargit la puissance et après ils ont une autre solution soft qui évolue qui est fusion qui passe qui a été déjà upgradé gratuitement en 7 il ya à peine un mois et ils sortent la version 8 là sur le nab pareil ils ont des cartons ils sont venus avec un carton énorme de surprise et c'est on peut leur reconnaître ça ils ont fait très fort ouais bon comme d'habitude on attend de d'abord d'avoir confirmation des dates de sortie du dispo réel des produits en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va la plupart arrivent cet été ou plutôt dans juillet alors ils ont annoncé peut-être deux trois références pour moi de mai je pense qu'ils vont essayer de tenir sur les délais mois de mai pour que les plus les amateurs éclairés le grand public qui a un peu de peu d'argent viennent taquiner le marché des petites caméras et autres je pense qu'on verra arriver ces petites caméras là les petits produits je pense qu'ils vont arriver avant l'été et puis tu sais avant qu'on se avant qu'on laisse black magic de côté il ya un produit dont je voulais absolument qu'on parle fabrice et c'est un convertisseur et des convertisseurs on sait qu'on en utilise beaucoup c'est le terrain ex mini alors on change complètement de de l'aise pour terminer ce qu'on voit maintenant on avait un racin nu avec multi entrée multi sortie et on avait quand même là ce petit boîtier est un tiers du sert qu'en fait vous pouvez en mettre trois sur un nu ils sont on peut les compilés d'agir sur l'étagère et là ils ont mis plusieurs fonctions intéressantes d'abord tout est dans la boîte d'abord tout est dans la boîte et donc on peut alimenter soit par du courant soit par du peau c'est à dire par le le réseau on a une entrée par le cable ethernet soit on a une entrée donc hdcdi avec une loupe et donc une sortie copie et une entrée audio mixte analogique ou ae sebu c'est à dire qu'il y aura un petit soft pour pouvoir choisir l'entrée et il n'est pas plus gros que les boîtiers actuels et petit sur le dessus c'est le convertisseur actuel avec son alimentation et c'est ça et là où ils ont fait fort il y a une option voilà on peut l'avoir en version fermée ou avec le petit écran qu'on place alors c'est pareil sera une option fera voir combien ça coûte je crois que c'est on est sur une centaine de dollars c'est pas et donc ça permettrait d'avoir dans un rack plusieurs appareils c'est à dire que vous pouvez avoir plusieurs caméras plusieurs sources différentes pour les étalonner les rentrer c'est l'un des défauts de black magic jusqu'à maintenant de mélangeurs c'est que vous devez travailler avec tout le plus le workflow c'est à dire toute votre base dans le même format vous pouvez pas avoir deux entrées différentes d'autres marques savent faire ça là ils le savaient pas jusqu'à maintenant c'est à qui disait nous il faut que tout rentre dans le même format ça tombe bien maintenant ils ont un produit pour dire que vous dit tu veux rentrer de la sd de l'hd et autres ben c'est pas grave tu rentres dans le terrain ex mini qui va lui faire la moulinette et après tu verras tous tes formats unique pour entrer dans ton mélangeur et pouvoir t'en servir ça va servir aussi dans d'autres occasions si on a des ça nous arrive d'avoir des fichiers qu'on peut pas afficher sur certains écrans certains écrans ne peuvent pas t'afficher tous les formats ben on pourra jouer avec ce petit terrain ex mini ça servira aussi de de monitoring supplémentaire quoi exactement allez on change de marque et on reparlera évidemment de black magic la semaine prochaine avec stéphane faudeux de retour du nab à las vegas dans cette spéciale nab de broadcast time on va s'intéresser à canon avec deux grosses annonces et on va peut-être commencer par le format le plus étonnant parce que on sait plus vraiment si c'est un réflexe une caméra finalement la xc10 on s'attendait à aux autres annonces la xc10 c'est une petite surprise parce que jusqu'à maintenant il ya eu la mode de des appareils réflexes pour faire la vidéo ben ils ont dit ben nous on va faire autre chose ils ont fait un appareil vidéo qui peut prendre des photos c'est à dire qu'il filme en 4k et on peut extraire des photos du coup de très bonne qualité directement avec l'appareil alors là où il est intéressant c'est que la poignée qui est sur la droite de l'appareil et ben elle peut bouger ça on peut choisir la position un peu la pivoter pour que ça devienne un appareil qui puisse être tenu vous savez quand on veut faire des des mouvements de pas ou de des suivis est un bon capteur et regarder la différence tu vois l'image la taille de la caméra par rapport à une c300 par exemple donc ça veut dire qu'elle va avoir une gamme de taille beaucoup plus petite donc c'est pareil on va pouvoir jouer sur la fonctionnalité et le placement de cette caméra après elle a déjà un look assez assez sympa elle fait elle fait on dirait propre sur elle elle fait pas le fait pro elle fait un peu costaud il ya déjà l'optique qui est embarqué un petit écran que tu peux mettre en position justement pour pouvoir filmer différemment une option viseur qui permet de filmer ce que les écrans détestent le travailler de jour avec les reflets et autres la position des cartes c'est juste en dessous la livrée avec les accessoires joli petit objet on a le prix problème on est dans les 2400 dollars donc théoriquement on va dire on est dans le même prix en france 2400 euros ça reste un prix attractif puisque là il est complet il ya l'objectif il ya l'écran alors on a vu en passant qu'elle pouvait être wifi ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer les images est ce qu'il ya d'autres fonctions à suivre bon on va changer de marque on reviendra sur la la c300 mark 2 qui a été annoncé ces derniers jours on va passer à panasonic fabrice avec plusieurs plusieurs modèles alors ils ont fait une annonce sur une caméra une action cam puisque tout le monde est à la mode et là ils ont fait ils ont fait nous aussi on sait faire ils avaient déjà des modèles action cam mais là celui ci il est tentant et il annonce clairement un pareil il annonce qu'ils vont sur le marché de gopro ils le disent ouvertement cette fois ci en termes de design c'est plutôt le côté le viseur de fusil exactement mais tu vas voir que il y a énormément de petites options qui vont permettre d'agrémenter ton fameux viseur d'actual dans les images qui vont venir tu vas pouvoir le mettre en tenue comme ça pour l'accrocher tu vas pouvoir rajouter une light une lumière sur le côté tu vas mais c'est sur les petits papiers ils mettent toujours les mots en anglais donc les gardes et tu peux l'avoir aussi exactement comme le canon du fusil tu vas pouvoir mettre le câble usb pour mettre une s'appelle une recharge supplémentaire tu vas pouvoir ils ont une batterie voilà une batterie supplémentaire ils ont mis des petites fonctions qui sont plutôt mal et là clairement eux il reste dans le type nous action cam c'est sport voilà donc les images qui ont été tournées c'est que pour faire du sport et sport immersif on est au plus près de l'action c'est étanche ça a l'air solide on va tester si ça prend les chocs mais ça ça le mérite d'avoir une déjà un look c'est sympa bon qu'est ce qu'il ya comme acteur sur ce sur ce marché de l'action cam maintenant il y en a beaucoup et dans les prix c'est pareil on va voir de tout parce que on a remarqué par contre que l'action cam qui est pendant un moment tout le monde se battait pour faire moins cher là ça on a arrêté à la course au moins cher maintenant on va vraiment à la course à la qualité donc les prix sont un peu bas resserré d'abord entre les plus petits et plus gros et ça redevient pour une bonne action cam aujourd'hui vous pouvez pas descendre en dessous de 400 euros c'est difficile et pour avoir des fonctions que vous voulez ben il faut il faut vraiment les tester parce qu'il y a vraiment des fonctions différentes après quand même panostic a sorti une autre caméra beaucoup plus grosse on n'a pas encore toutes les images qu'on aimerait avoir de cette caméra là on a cherché et c'est la gdv x 200 alors c'est une belle caméra d'épaule semi-épaule les petites caméras embarquées news reportage qui va avoir un très joli look c'est celle qui est rouge c'est celle qui fait un peu alu inox rouge dont l'arrière est rouge voilà et non maintenant pareil on attend de l'avoir dans les mains ou d'avoir les belles images parce que la chauve fesses c'est ça c'est exactement ça mais c'est la suite elle vient à la suite de la dv x 100 qui était la première à l'époque dv à faire de l'image cinéma et là ils font la 4k c'est à dire qu'ils se font une belle promesse de l'appeler comme ça bon on va rester sur les action cam avec on va dire là le premier débouché de l'accord de coopération signé entre gopro et vis link spécialiste de 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 toutes les transmissions à chef pro on va dire et c'est un accessoire c'est un petit accessoire donc il vaut son qui vaut son prix quand même j'adore le petit accessoire oui l'accessoire est à peu près 7000 euros donc c'est un accessoire alors effectivement appareil on en parle déjà pas mal c'est le petit boîtier c'est le tout petit boîtier qui est à droite alors l'intérêt qu'il soit tout petit c'est qu'il va pouvoir se coller à la gopro pour pouvoir ne pas prendre plus de place parce qu'ils veulent transférer des images alors wifi hf ont utilisé tous les termes qu'on veut la porteuse va être choisi on a transformé la gopro en vrai caméra hf c'est ça l'idée mais alors c'est pareil le prix quand on dit que ça transforme la gopro vétale chef j'ai presque envie de dire que la gopro transforme le transmetteur en caméra embarquée parce que une gopro à 400 500 euros et un transmetteur à 7000 euros effectivement qui apporte le plus à l'autre maintenant ça veut dire qu'on va voir fleurir les gopro sur les les vues les tournages professionnels formule 1 tout ce qui va être moto embarquée et autres l'on va devoir on va la retrouver sur les mêmes terrains que que la blackmagic exactement tout à l'heure alors tu as donc remarqué qu'il ya deux modèles ça c'est le deuxième qui s'appelle le héros cast backpack en fait il est le transmetteur est intégré un intégré au système de batterie qui permettra d'avoir un seul élément et l'autre vous permet de déporter l'élément émetteur parce que je pense que pour des raisons de transmission va falloir peut-être choisir des fois l'un ou l'autre en fonction du placement de la caméra les deux sont au même prix 7000 euros pré annoncés sachant que le modèle backpack est présenté comme étant étanche puisqu'il est ipx 60 ce qui leur permettra de faire la voile c'est un projet qu'avait qu'avec gopro depuis très longtemps c'était de pouvoir faire les compétitions de surf d'avoir une caméra embarquée et de faire du live parce que ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui et c'était ça c'est quelque chose qui a fait très longtemps qu'ils étaient en train de travailler dessus et je pense qu'ils doivent être ravis d'avoir ce produit dans leur gamme pour pouvoir enfin filmer et on verra je pense très vite les compétitions de surf internationales avec le système de diffusion parce que c'est quelque chose qui manque pour pouvoir juger par exemple d'une position d'un surfeur d'avoir les images en live de quand il passe dans le tube donc ça sera intéressant on a encore une grosse minute fabrice on va dire un mot de teradec et d'une nouvelle déclinaison de vidiou rappellement ce que c'est un vidéo c'est une gamme de produits qui permettent de faire du l'encodage live en sur internet de vos images hdmi hdcdi suivant le modèle qu'on va choisir et là ils ont sorti un vidéo pro alors l'annonce du vidéo pro au départ là très peu pareil très peu d'image la seule chose qu'on sait c'est que il va utiliser jusqu'à quatre portables ou émetteurs téléphone portable pour récupérer la bande passante d'envoi vers que l'intérêt c'est aujourd'hui le problème qu'on a sur l'image en live c'est d'avoir une bande passante suffisante et là ils promettent de voir quatre téléphones en wifi vous récupérez il va agréger les quatre wifi il va utiliser la bande passante des quatre et envoyer les paquets ce qui permettra de faire du live avec une bonne qualité c'est à dire de la hd puisque c'est un peu ça dont on a besoin avec une finition juste avec des téléphones portables donc ça sera intéressant de voir sur un concert quatre personnes avec un téléphone portable avec un boîtier d'envoi pour les images on parle pas de quatre images différentes on parle de l'envoi sert de juste utiliser la bande passante de quatre téléphones et puis on termine ce numéro spécial consacré au nab 2015 fabrice avec une belle bête chez roland on va juste en dire un mot fabrice avant avant d'y revenir sans doute en détail la semaine prochaine le v1200 hd c'est son nom et ben c'est un très beau mélangeur parce qu'il faut avouer que là ils ont fait un truc très joli un très beau mélangeur qui va permettre d'avoir un me2 donc et c'est à dire plusieurs un programme plus un preview mélangé ça vous savez on n'est pas dans du petit mélangeur on est sur plusieurs sources avec six entrées hd sdi aille quatre entrées hdmi programmable en sortie également une jolie bête de l'annonce de roland qui nous permettent d'avoir de la vidéo on sort du côté dj vidéo on rentre dans le côté alors ils annoncent webcast attention ils disent pas broadcast eux comme black magic au début d'émission ils disent webcast donc ils veulent pas rentrer encore dans le terrain mais on est sur de la belle bestiole ça veut dire qu'on est plus sur le sur le terrain justement de d'un des événementiels musique on va rester là dessus et d'un new tech d'un tricaster à voir à tester bon on en reparlera merci fabrice à la semaine prochaine pour la suite de l'actu de ce nab 2015 avec le retour de stéphane faudeux et le débrief de tout ce qu'on n'aura pas pu vous dire aujourd'hui merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine d'ici là les programmes continuent sur watch salut à tous et Sous-titrage ST' 501 ...